Et bienvenue à tous ici l'image de l'Afrique qui vous est présentée chaque semaine sur des questions clés de développement. Cette semaine, on parle de la question de la transformation digitale avec, bien sûr, un focus ou une priorité sur essayer de comprendre qu'est-ce que la transformation digitale. Et comme vous le savez sûrement, la transformation du digital, c'est un changement de structure, par exemple d'un état ou d'une entreprise passant d'une économie matérielle qui s'appuie sur des supports physiques à une économie dématérialisée qui s'appuie sur des échanges de données ou data comme on l'appelle. Alors ça fait référence par exemple à l'e-commerce, ça fait référence aux monnaies virtuelles, mais c'est bien plus que ça et c'est un élément qui de plus en plus est capital pour le développement de nos économies africaines. Et bien sûr, on aura l'opportunité d'étendre un peu sur ce sujet avec nos trois invités cette semaine. Nous avons donc Maryse Guiza, vous êtes Senior Developer à l'Office national de la technologie de l'information et de la communication à RISA. Merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Nous avons aussi Inga Bire Grasse, vous êtes PDG de l'agence de promotion de la communauté internet rwandaise, RICTA. Bienvenue à l'émission. Merci. Et nous avons aussi San Rwawihi, qui est directeur général de Vestervale Startup House. Merci d'être avec nous. J'aimerais qu'on puisse commencer peut-être. On sait que le Rwanda, bien sûr, s'est inscrit à travers les différents forums, les différents plateformes, comme un pays qui a réellement su intégrer le numérique au niveau du gouvernement, mais dans la majorité des secteurs du développement. Quelle a été une des motivations peut-être pour le gouvernement en tant qu'une institution qui pilote justement cette intégration ? Et quelles ont été peut-être certaines des atteintes dans ce domaine ? Oui, en effet, le Rwanda a beaucoup se démarre clairement dans le domaine des nouvelles technologies. Et le chemin parcouru a été long. Et depuis les années 2000, avec le Niki One, où il fallait mettre en place tout l'environnement et toutes les règles, après les infrastructures. Et les atteintes aujourd'hui, c'est que de plus en plus, les citoyens rwandais peuvent bénéficier de services online. Un des plus grands exemples, c'est Irembo, où tous les services sont plus facilement accessibles par les citoyens. Il y a plusieurs exemples. L'accès à Internet par la fibre optique. Donc, tout ça, c'est le rôle du gouvernement de créer un environnement réellement favorable à l'implémentation des projets du numérique et travailler avec différents partenaires, que ce soit les startups ou les innovateurs, pour vraiment créer l'environnement et l'infrastructure pour favoriser cela. Une des particularités de l'expérience au Rwanda, c'est qu'on a vraiment une collaboration, une synergie entre le gouvernement qui peut permettre, bien sûr, l'échelle au niveau national, mais aussi des innovateurs, des startups et des startuppers qui ont une idée et qui sont accompagnés. Quelle a été peut-être votre expérience, que ce soit au niveau du côté de la startup ou du côté de l'accompagnement de startups, ce que vous faites à Vesterveil ? D'abord, je crois qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'envie du côté des jeunes entrepreneurs ou indés. C'est un écosystème qui est relativement jeune, mais qui grandit de manière très rapide. On a des jeunes qui sont dans l'agri-tech, dans l'édu-tech, dans toutes sortes de startups qui sont aussi reliées au monde du tourisme. Et nous voyons aussi des jeunes qui viennent d'autres pays africains qui veulent s'implanter au Rwanda, qui veulent tenter leur chance. Ce que nous essayons d'apporter, c'est d'abord un accompagnement au niveau des formations, au niveau de l'accès au financement et aussi au niveau de comment est-ce qu'on peut les soutenir quand il s'agit de restructurer l'entreprise, de faire en sorte qu'il y ait une gestion financière qui est adéquate. Et cela, on le fait en collaboration avec d'autres acteurs de l'écosystème. Il y a des incubateurs, des accélérateurs, il y a des différents fonds. Et on essaie de collaborer, de se coordonner. C'est un travail qui se fait de plus en plus. C'est un écosystème qui grandit très rapidement. Et peut-être, quel est le bénéfice pour une start-up, finalement, de pouvoir travailler avec le gouvernement ou avec de plus grandes entreprises pour la mise en place des idées, de leurs idées ? Je pense que ce que le gouvernement essaie de faire, c'est de créer un cadre. Un cadre légal, un cadre où il y a un accès aussi aux différentes autorités de régulation, que ce soit le RURA, que ce soit la Bénère, que ce soit d'autres institutions. Et les start-up sont là pour créer des solutions qui vont au-delà du Rainbow, au-delà d'autres grands portails qui sont connus, qui vont apporter des solutions à des problèmes que rencontrent les Rwandais ou les Africains. Nous, en tant que Festival Startup House, nous sommes là pour offrir un espace de travail, d'abord. Ensuite, des activités qui mettent en relation les start-up avec les investisseurs, avec des agents du gouvernement, avec d'autres écosystèmes au niveau de l'Afrique. Et nous sommes là comme une plateforme pour permettre à ces start-up de se développer. Revenons peut-être sur l'objectif finalement du numérique ou des plateformes comme Irembo, etc. C'est bien sûr le consommateur ou le Rwandais. Et de plus en plus, on voit un plus grand investissement en ligne. Et j'aimerais peut-être avoir votre avis sur la tendance finalement que prend l'investissement ou l'engagement des Rwandais que ce soit sur Internet et surtout dans le domaine de la création de contenu. Merci beaucoup pour la question. Je vais parler en tant qu'Erikta, nous sommes chargés de la communauté Internet au Rwanda. Donc nous regardons tout ce qui se passe dans l'écosystème TIC. Alors aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que la population rwandaise a tendance vraiment à s'adapter et comme on a parlé de Irembo, nous voyons qu'il y a beaucoup d'applications qui sont à jour et que la population s'adapte à avoir soit des smartphones pour qu'ils puissent pouvoir s'intégrer. Donc en général, comme je peux dire sur Internet, les statistiques qu'on voit aujourd'hui, on voit que la pénétration Internet au Rwanda est arrivée à 95% de 4G. Ce qui est pour nous un point positif, ce qui nous montre que les Rwandais sont en train de s'adapter à la technologie. est-ce que les Rwandais on a une critique, pas une critique, mais une analyse, que ce soit au Rwanda ou en Afrique et dans la majorité des pays en développement, ceux qui vont en ligne restent souvent des consommateurs de ce qui se passe, de contenu et surtout du contenu qui vient de ailleurs que leur pays ou ailleurs que du continent. Est-ce qu'on a cette même tendance et quels sont peut-être les facteurs qui favorisent cela ? Dans notre mandat, c'est en tant que RICTA, nous sommes là pour essayer d'éduquer la population, que les Rwandais puissent créer leur propre contenu. Et comme aujourd'hui je peux vous donner des statistiques, on a au moins 4 000 et plus de domaines, donc de websites qui sont sur le point Rw, donc qui ont ce facteur rwandais. Alors c'est vrai qu'il y a eu d'autres coms qui étaient là un peu plus tôt, mais aujourd'hui on est en trait des sensibilités, le Rwandais, à créer leur propre contenu. Et en ce jour, on est en train de faire une campagne pour mobiliser la population, que ceux qui ne sont pas sur Internet, que ceux qui n'ont pas même de contenu, qui puissent savoir qu'il y a une plateforme qui facilite le Rwandais à aller sur l'Internet. Quand on parle bien sûr de l'intégration du numérique et de l'intégration peut-être du digital dans la majorité des activités d'un gouvernement, bien sûr ça passe à différents niveaux. Pour vous, quelle a été la première priorité ou quel a été le secteur le plus important pour digitaliser ou numériser ? Je pense qu'en termes, c'est une très bonne question, mais je pense qu'en termes de gouvernement, je ne dirais pas qu'il y a de domaine le plus important. Je pense que le plus important au tout début a vraiment été de créer un environnement où les gens comprenaient c'était quoi l'information, c'était quoi les règles, de quoi on avait besoin. Et je pense que c'était la première étape. Parce qu'au début, pour parler de numérisation ou de digitalisation, il fallait que les gens soient prêts. Et la deuxième étape a vraiment été de créer les infrastructures, de créer la fibre optique, d'avoir le data center, de vraiment créer un environnement où c'est possible d'avoir un E-Rambo, où c'est possible pour les entrepreneurs de créer leur boîte ou leur website et de mettre leurs produits online, où c'est possible pour les utilisateurs de se connecter par leur téléphone. Donc vraiment, le rôle primaire du gouvernement a été de créer un environnement où les créateurs pouvaient créer leur business et où les utilisateurs pouvaient se servir des infrastructures mises en place. Donc je ne dirais pas qu'il y a un domaine, je ne dirais pas que l'éducation est plus importante que la santé par exemple parce que tous les domaines sont importants mais nous investissons en tant que RISA, notre rôle premier est vraiment de digitaliser tous les secteurs du gouvernement pour apporter plus d'efficacité et bien sûr de créer un environnement favorable au secteur privé et à tous les partenaires. Donc je ne dirais pas qu'il y a de domaine plus important. L'essentiel est vraiment de créer un environnement plus efficace et plus favorable à ce que le citoyen ait un service de qualité et rapide. Et souvent, peut-être dans le domaine de la régulation ou de la mise en place des politiques publiques par exemple, dans le domaine de l'Internet et du numérique, on sait que l'un des défis c'est bien sûr d'avoir des politiques et des règles claires parce que l'Internet reste assez dérégulé et au niveau international. Quelle a été votre approche, Arisa ? C'est vrai qu'au niveau international, c'est toujours un domaine qui est nouveau dans le monde entier. C'est la vérité. C'est un domaine qui s'est développé assez rapidement et qui continue à se développer assez rapidement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des questions de la protection des données, de la protection des enfants en ligne, de la protection de la sécurité. C'est des questions qui se posent qui sont relativement nouvelles au Rwanda et dans le monde entier. Et c'est vrai qu'Arisa, comme dans le monde entier, nous réfléchissons à la meilleure façon de protéger les citoyens en ligne. Donc, c'est vrai que je ne dirais pas que c'est un travail qui est en train de se faire, mais c'est vrai que c'est des questions qui se posent de plus en plus et plus nous allons nous digitaliser et plus ces questions deviennent importantes et c'est des questions auxquelles on doit trouver des réponses de façon beaucoup plus immédiate. Et l'une des bonnes choses peut-être de la stratégie du gouvernement en termes de numérisation, c'est vraiment l'intégration des différents secteurs et la mise en lien peut-être de ces secteurs. Et j'aimerais peut-être ramener ça à ce qui se passe peut-être dans l'écosystème des start-up. Est-ce qu'on a les start-up de la tech qui sont liés et qui collaborent d'une certaine manière avec les différents secteurs ou est-ce que ça reste encore une fois peut-être un domaine qui évolue quelquefois en vase clos ? Je dois dire que c'est très important pour nous à West TV et à la start-up de faire en sorte que les innovateurs de différents secteurs se rencontrent, apprennent à communiquer, apprennent à savoir qu'est-ce qui se passe dans les autres secteurs. Nous avons créé un incubateur pour un programme d'incubation pour 10 start-up où la moitié viennent de l'agribusiness. Une entreprise qui est dans la production, l'horticulture, il y a une entreprise qui est dans l'irrigation, une entreprise qui est dans le transport des produits d'un point A à un point B. Et ces entreprises sont aussi là avec d'autres innovateurs du monde de la tech. Et ce qu'on a réalisé ces derniers mois, c'est qu'il y a un échange réel qui se passe, il y a un échange de compétences, les uns vont voir les plantations des autres, les usines de transformation. Et il y a une vraie collaboration qui est en train de se passer déjà dans ces deux secteurs. Et c'est quelque chose que nous voulons répliquer dans l'avenir. Donc c'est à nous, vraiment, ces acteurs, ces plateformes, de créer ces occasions, de créer ces événements et de faire en sorte qu'il y ait des résultats concrets de ces collaborations qui soient évidents. Est-ce que vous avez des exemples peut-être de collaborations entre un secteur et un autre qui ont pu finalement mettre ou créer peut-être quelque chose qui est intéressant au niveau économique ? Finalement, est-ce qu'il y a des exemples de ces collaborations que vous pouvez partager ? Donc nous avons une entreprise qui est dans le domaine de ce qu'on appelle la Smart Irrigation, c'est-à-dire qu'on utilise tout un ensemble de capteurs pour mesurer le niveau d'humidité du sol. Je cherchais le mot en français pour cela. Et qui collabore maintenant avec un producteur. et nous les avons mis ensemble. Ils sont en train de réaliser la première phase pilote ensemble. Nous avons mis ensemble avec aussi une entreprise qui est dans le domaine du marketing pour savoir comment vendre ces produits. Il y a une entreprise qui est aussi dans le domaine de la finance des micro-crédits qui aussi travaillent avec ce producteur. Donc il y a déjà un micro-écosystème qu'on essaye de créer et je pense que c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de refaire dans le futur. Et on parle souvent peut-être quand on parle au niveau des start-up on parle souvent de la question et du problème quelquefois de la viabilité finalement des start-up et dans le domaine du numérique je pense que ça doit être un problème qui se voit aussi de manière importante. Quels sont certains des mécanismes peut-être qui peuvent aider et ça c'est une question ouverte certains des mécanismes qui peuvent permettre finalement que ces innovations ne restent pas voilà ils ont leur moment de gloire et puis ça part quelquefois le client. Je commencerais peut-être par dire je pense que c'est très important pour les entrepreneurs de comprendre le cadre légal. Il ne s'agit pas seulement de créer l'innovation mais de savoir avec qui on doit travailler si par exemple dans la fintech il faut savoir qu'il faut travailler avec la banque centrale la banque nationale il faut comprendre qu'il faut payer des taxes il faut savoir où les payer quand les payer il faut aussi comprendre qu'il faut savoir structurer son entreprise de manière à ce que l'investisseur puisse se retrouver dans cette entreprise donc des fois les entrepreneurs ont tendance à se focaliser sur le côté technique sur le produit final et ne pas penser à tout ce qui est autour donc c'est vraiment très important notre pays avance très rapidement au niveau de ce cadre c'est pour ça qu'on a la ROUJA on a le ministère la Citi on a RISA c'est important aussi pour les entrepreneurs de se retrouver dans tout cela ensuite savoir accéder au financement qui est adéquat à un niveau de maturité qui correspond au niveau de maturité de l'entreprise un site capital à partir de 5000 dollars peut-être au tout début on n'a pas nécessairement besoin de 100 000 dollars pour commencer donc il y a toutes ces informations qu'il faut savoir se retrouver là-dedans et c'est notre rôle de faire en sorte que ces entrepreneurs savent à qui il faut s'adresser et comment le faire j'aimerais peut-être revenir à vous parce que finalement on a beaucoup d'innovations dans le domaine du numérique et des innovations qui souvent ont pour objectif de favoriser le Rwandais etc comment est-ce que selon votre expérience on identifie une innovation qui a objectif ou qui a le potentiel finalement d'être mise à une échelle et quelle est plus ou moins la durée finalement de test de cette innovation au niveau du gouvernement et de mise en application et est-ce que ça n'entrave pas finalement cette rapidité peut-être de la tech finalement c'est une très bonne question et encore je pense que je vais je pense que le rôle du gouvernement primaire c'est vraiment de créer l'environnement on ne va pas forcer les consommateurs à acheter un produit dont ils n'ont pas besoin donc c'est vraiment de créer l'environnement favorable aux startups et donc il y a plusieurs centres d'incubation il y a le K-Lab où au niveau de l'idée les jeunes peuvent aller ou les jeunes ou les moins jeunes peuvent aller et vraiment travailler leurs idées et vraiment en faire quelque chose et une fois qu'ils sont au niveau du prototype il y a d'autres incubation comme il y a d'autres endroits comme 250 startups qui vont les prendre en charge et les aider à trouver un financement et les aider à travailler donc ce processus peut prendre 6 mois tout comme il peut prendre 3 ans et je pense que réellement et encore je pense que vraiment le rôle du gouvernement c'est de créer un environnement où les jeunes sentent que s'ils ont une bonne idée ils doivent y aller et ils doivent y aller ils doivent oser il y a un cadre pour les supporter et pour les aider à avoir de passer à une idée à un produit qui vraiment marche et aide les citoyens et pas seulement aider les citoyens mais qu'ils arrivent à créer une entreprise qui génère des bénéfices parce qu'à la fin c'est quand même comme ça qu'on crée un écosystème qui est viable il faut que ça génère des bénéfices donc le gouvernement on aimerait bien qu'en un mois qu'en 30 jours on ait des entreprises qui passent de l'idée à une entreprise qui génère des bénéfices donc je ne pense pas que peut-être que Sangoa va plus m'aider sur ce point-là je ne voudrais pas qu'il y ait une durée définitive sur mais on a vraiment créé un environnement où il y a beaucoup de centres d'incubation il y a beaucoup d'endroits où on peut demander conseil il y a beaucoup d'endroits où tu vas te faire coacher où tu vas recevoir des informations et on va te dire c'est possible crée ton entreprise c'est possible cette idée elle est bonne peut-être travaille là un peu mieux et donc c'est vraiment créer l'environnement pour que les jeunes vraiment puissent produire des produits et créer des entreprises qui marchent et qui deviennent des grandes compagnies on espère dans le futur au niveau de l'Afrique ou global aussi pourquoi pas pourquoi pas parce que l'objectif c'est bien sûr de créer quelque chose qui marche si bien finalement qu'on voit le mobile banking le mobile money etc. qui aujourd'hui a dépassé les frontières même du continent revenons peut-être sur la question de l'utilisation que ce soit des domaines mais aussi de créer peut-être des Rwandais qui sont capables et conscients des opportunités pour vous si vous aviez et quand vous allez parler peut-être aux Rwandais quelles sont les opportunités que vous mettez en avant et qui devraient être saisies dans le domaine du numérique et sur internet en général ok en général c'est que nous faisons nous prenons un secteur quelconque par exemple en 2018 ce qu'on a fait on a approché SMEs les petites entreprises on leur a parlé de l'importance d'aller sur internet ils ont des marchandises qui produisent au Rwanda qui ne sont pas accessibles aux Etats-Unis et on a souvent des visiteurs qui viennent ici et ils ne savent pas trouver où se produit là je donnerai des exemples de Made in Rwanda des produits mais d'une Rwanda que tu ne peux pas facilement trouver ailleurs alors l'approche qu'on a eue c'est qu'on leur a dit vous avez besoin d'avoir un site web là où vous pouvez facilement vendre vos produits tout en n'étant même pas au bureau mais un site qui est fonctionnel 24h sur 24 où quelqu'un peut venir faire une commande en ligne et trouver le produit qu'il veut c'était ça l'approche qu'on a utilisée mais au-delà de petites entreprises on s'est dit que ce n'est pas suffisant il faut qu'on approche maintenant toute la population rwandaise qu'ils comprennent l'importance d'être en ligne alors on a commencé une campagne récemment ça fait déjà presque un mois en collaboration en collaboration avec le ministère de l'information et de la technologie qui se focalise à encourager le rwandais à aller en ligne à aller en ligne avec si je peux dire notre brand on est des rwandais on doit utiliser notre nom de domaine tout comme dans les autres pays en Ouganda ils utilisent .ug au Burundi ils utilisent .bi qu'au Rwanda nous puissions aussi adopter notre culture que nous puissions utiliser le .rw alors c'est une campagne qui va continuer pendant disons trois mois et le message est donné à tout le monde que ce soit les organisations que ce soit les écoles que ce soit les secteurs privés qui comprennent l'importance d'aller en ligne tout en mettant notre vêtement moi aussi je peux appeler notre habit de Rwanda et au niveau peut-être global pourquoi c'est aussi important finalement d'avoir un certain nombre d'entreprises qui sont .rw quel impact est-ce que ça a ? la première chose que je dirais c'est que Medin Rwanda je vais donner l'exemple de Medin Rwanda je vais continuer ou Visite Rwanda quand tu utilises un .rw c'est ta propriété c'est ta c'est ta nature sur l'internet donc tout le monde qui va aller sur l'internet il saura que cette chose ou ce produit vient du Rwanda c'est le premier avantage dont je peux parler le deuxième je peux dire que le produit est là les Rwandais ne sont pas au courant de ça on s'est dit pourquoi ne pas ils sont habitués au .com .org alors c'est un produit que les Rwandais ne connaissaient pas on s'est dit c'est une opportunité avec les autres secteurs ceux qui développent des applications qui puissent savoir qu'il y a moyen d'utiliser un produit qui vient du Rwanda parce qu'il est là il y a souvent on parle de de ce qui se passe en ligne mais c'est souvent une réflexion de ce qui se passe aussi dans la société en général et surtout cette idée d'une image du Rwanda ou d'une brand est-ce qu'on doit d'abord construire cette brand et l'amener en ligne ou est-ce qu'on fortifie la marque entre guillemets rwandaise aujourd'hui dans le monde à travers fortifier sa présence en ligne ok si j'ai bien compris ta question donc le produit il est là il est là mais il n'est pas consommé comme on l'aimerait quand tu regardes si je peux appeler ça on appelle ça les noms de domaine ou les websites ondes qui sont appropriés au Rwanda quand tu regardes sur internet il n'y en a pas beaucoup alors qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont là qui ne connaissent pas encore cette valeur donc c'est un secteur que nous trouvons bon ce n'est pas nouveau il y a certaines organisations qui connaissent mais on aimerait continuer à faire davantage à éduquer les gens à faire beaucoup de campagnes pour que les gens comprennent pourquoi ils doivent utiliser cela et ramenons peut-être l'utilisation du point Rw par exemple avec la mise en place d'une image ou d'une marque ou d'un brand rwandais pour vous quel est le rôle du numérique dans la consolidation de la marque que ce soit Made in Rwanda ou Visit Rwanda ou la marque rwandaise oui c'est absolument crucial et important parce que dans le Rwanda énormément investi dans le domaine d'éthique et l'objectif serait que dans un proche futur on puisse exporter des innovations rwandaises et pour qu'on puisse les exporter il faut bien qu'elles soient il faut qu'elles aient cette nature comme elle a dit rwandaise donc on espère même au niveau du gouvernement dans certains des solutions qu'on implémente l'un des projets sur lequel je travaille s'appelle Smart Administration donc l'administration électronique qui vraiment va connecter tout le gouvernement et les citoyens où on n'a vraiment plus besoin de se déplacer pour aller dans un bureau où le gouvernement sera bien plus efficace et cette solution et beaucoup d'autres produits et nous espérons vraiment exporter Made in Rwanda product dans d'autres pays africains et dans d'autres pays dans le monde donc c'est important qu'on sache que c'est un produit rwandais et que toutes ces bonnes solutions viennent du Rwanda donc je pense que c'est une façon de continuer à se servir du nom et du nom que l'on a construit depuis toutes ces années et de la même manière est-ce que vous avez une approche particulière ou une stratégie particulière pour les médias sociaux qui émergent aujourd'hui comme étant des plateformes que ce soit de communication ou des plateformes aussi de partage d'informations finalement quand vous parlez de stratégie en tant que pour l'utilisation peut-être que ce soit au niveau des gouvernements que ce soit au niveau des institutions de savoir quelle présence de la même manière qu'on doit avoir une présence sur le point Rw quelle présence il faut avoir par exemple sur les médias sociaux et on a vu de nombreuses institutions gouvernementales avoir une présence beaucoup plus marquée et communiquée à travers ces plateformes je pense qu'il y a de très très intéressant avec les réseaux sociaux avec tous ces grands groupes que ce soit Twitter que ce soit Facebook c'est que c'est des écosystèmes qui se sont développés de façon un peu organique par rapport aux besoins des gens et je ne pense pas qu'aucun gouvernement dans le monde entier n'a pu se dire allez on va contrôler comment Google ou Facebook ou Twitter grandit c'est vrai que c'est des organismes qui se sont développés au fur et à mesure et c'est vrai que dans le monde entier il devient de plus en plus important d'avoir une présence sur Twitter ou online ou sur Facebook donc je pense que c'est un outil important je pense que de plus en plus on voit de cas de citoyens qui se plaignent d'une institution publique sur Twitter et avoir une réponse donc je pense que c'est des outils importants et que tout outil qui permet une meilleure intégration et une meilleure communication entre les citoyens et le gouvernement est un outil qui est bien bénéfique et qu'on supporte complètement Tout à fait J'aimerais peut-être revenir sur les innovateurs en tant que tels on parle beaucoup des jeunes innovateurs qui vont davantage dans le domaine du numérique parce que finalement c'est un domaine fascinant pour la majorité des jeunes quels sont les éléments encore vous avez parlé du cadre légal quels sont peut-être les éléments importants qu'une start-up dans le domaine de la tech doit prendre en compte pour s'assurer qu'elle contribue à la stratégie par exemple du gouvernement ou à la stratégie du pays ou à la stratégie du continent de développement Il y a plusieurs choses à prendre en compte Je pense qu'il faut d'abord commencer par une étude du marché qui est détaillée comprendre d'abord quel environnement quels sont les compétiteurs quel est vraiment le problème qu'on va résoudre Je pense que c'est très important et le faire ce n'est pas seulement tirer des statistiques online mais c'est vraiment aller voir le client potentiel c'est comprendre comment il évolue comment il fonctionne qu'est-ce qui l'aspire à quoi Donc au-delà de l'aspect de l'étude du marché je pense qu'il faut aussi avoir une certaine compréhension des tendances qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans On parle d'intelligence artificielle on parle de Internet of Things on parle de toutes ces évolutions et c'est important de se projeter certes d'avoir une approche très pratique en se disant aujourd'hui le consommateur rwandais il a accès à ce qu'on appelle un feature for dont probablement il va falloir créer aussi une version d'application avec un feature for mais cela va évoluer dans le futur il faut comprendre quelles sont ces tendances ensuite je pense qu'il y a l'aspect de la formation il faut garder à l'esprit que les technologies évoluent il faut que l'entrepreneur apprenne à s'adapter à comprendre quels sont les outils qui existent aujourd'hui mais comment est-ce qu'il faut former son équipe de telle manière à ce que non seulement ils aient des skills techniques on va dire mais aussi qu'ils savent comment gérer une entreprise au niveau financier comment gérer une entreprise aussi au niveau de sa structure de la gestion du personnel ainsi de suite donc tout ça sont des aspects qu'il faut considérer et puis on a parlé aussi de l'accès au financement on a parlé de ces choses donc c'est l'innovateur du 21ème siècle qui doit penser à beaucoup de choses en même temps il est en même temps stratège sur les réseaux sociaux il est comptable il est son propre marketeur donc c'est des choses qui évoluent et il faut savoir s'adapter et est-ce que et souvent quand on parle des innovateurs on pense aux jeunes mais ce n'est pas seulement les jeunes mais surtout dans le cadre des jeunes on a souvent un problème lié aux compétences parce que voilà innover c'est aussi créer une idée nouvelle et ça veut dire qu'ils n'ont pas nécessairement évolué dans ce domaine-là quand ils créent une idée et donc ils n'ont pas nécessairement toutes les compétences est-ce que ça bien sûr ça les entrave d'une certaine manière est-ce qu'il y a des solutions peut-être qui sont adaptées à ces jeunes pour leur donner voilà ces capacités d'audit de comptabilité de marketing mais aussi voilà technique quelquefois je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui Maryse a mentionné 250 Startups nous collaborons d'ailleurs avec 250 Startups nous avons un programme qui est similaire nous intervenons à une autre étape de l'évolution de la startup il y a des organisations qui offrent du coaching à très long terme et on peut parler des NOMOCO de BPM de Challengers etc il y a des organisations qui offrent uniquement des formations précises dans certains domaines et il y a des accélérateurs c'est-à-dire qui viennent vraiment à l'étape où l'entreprise peut absorber des fonds et se projeter donc l'écosystème il grandit très très vite sur les 12 derniers mois et je crois qu'il y a eu au moins une dizaine d'organisations qui se sont implantées au Rwanda et ça continue et je pense que c'est une bonne chose on a parlé bien sûr de l'importance d'être en ligne qui est qui est capital surtout dans le domaine d'une start-up mais une start-up c'est aussi une institution c'est quelque chose qui se construit au jour le jour est-ce que vous avez une idée peut-être du nombre de start-up qui sont déjà en ligne et est-ce que vous avez la capacité peut-être de voir ce qui se passe lorsque la start-up change ou ne peut pas continuer par exemple est-ce qu'il y a un système peut-être d'accompagnement de ces start-up qui se découvrent et qui aussi font leur premier pas en ligne en ce moment je dirais qu'on n'a pas vraiment un système qui fait ce genre de suivi dont vous parlez dans notre mandat on est comme je vous l'ai dit au début là on se charge de la communauté en général on n'est pas focalisé sur un segment quelconque mais on a un effectif sur tous les secteurs donc je ne dirais pas qu'on a un système pour le moment qui se focalise sur ça mais on a une idée globale sur tous les secteurs tous les secteurs au Rwanda est-ce que vous pensez qu'ils ont des besoins particuliers de la même manière qu'on pourrait avoir bien sûr des besoins particuliers pour les personnes en milieu rural et en milieu urbain est-ce que vous pensez que les jeunes entreprises auraient des besoins particuliers ? je me dis que comme il l'a dit lui il est plus dans ce secteur je me dis qu'il y a des besoins qu'ils ont et ce que nous faisons dans notre façon de mobiliser les gens on leur approche il y a des fois on leur approche à Kélab on organise certaines sessions on leur croise on leur parle on regarde un peu ce dont ils ont besoin il y a en général j'aimerais qu'on parle peut-être à présent de la question de l'emploi et on sait que dans de nombreux discours ou débats numérisation est souvent égale à peut-être perte d'emploi dans certains cas gain ou création d'emploi dans d'autres quelle est votre expérience ici au Rwanda quand on numérise qu'est-ce qui se passe réellement quel est l'impact sur l'emploi je pense qu'en termes de start-up l'environnement l'écosystème est relativement nouveau je pense que c'est on a tout créé pour créer de l'entreprise pour favoriser le jeune et le moins jeune pour créer son entreprise dans le domaine dans le domaine d'éthique mais l'impact sur le niveau de l'emploi notre idée est que avec la technologie un jeune dans sa un jeune sur son ordinateur pourrait créer une entreprise ce qui est complètement différent de l'entreprise traditionnelle où il faut acheter un produit et le revendre est quand même un investissement beaucoup plus lourd donc notre idée et globalement dans le monde entier est que si utilisé si les jeunes se servent de toutes les opportunités mises en place ils peuvent créer des produits qui peuvent être consommés avec un investissement initial quand même beaucoup moins important que dans un business traditionnel donc les projections seraient que les innovations vont permettre aux jeunes de créer leurs propres entreprises et donc d'augmenter le nombre de jeunes employés plutôt que d'attendre des travails traditionnels dans le gouvernement ou ailleurs donc toutes ces créations d'entreprises aident au problème de l'emploi des jeunes qui est un problème quand même assez urgent et sérieux Et si on revient peut-être au niveau des instances gouvernementales est-ce que la mise en place de certains systèmes qui bien sûr permettent de gagner en efficacité en productivité quelquefois etc est-ce que ça a eu un impact quelconque sur que ce soit le nombre mais aussi la nature finalement des emplois Comme je l'ai dit depuis les années 2000 on a eu le domaine légal et la mise en place des politiques en 2000 avec le NIC qui plane tout on a eu la mise en place de toutes les infrastructures et c'est dès qu'à partir du NIC qui plane 3 donc on a commencé à mettre des services en place c'était il y a quelques années et c'est vrai que depuis la place en service la vérité c'est que l'on essaie de créer plus d'efficacité et une plateforme comme Irembo est quelque chose dont les gens se servent et dans le gouvernement il y a de plus en plus de solutions qui sont implémentées comme e-procurement où les gens qui ont des business n'ont plus à se déplacer autant donc l'impact est là et on espère avoir un plus grand impact dans le futur avec différentes solutions qui sont implémentées dans le secteur public et dans le secteur privé et donc l'impact est là quand on se sert d'Irembo l'expérience est différente si tu veux renouveler ton permis ou demander un passeport il y a beaucoup moins de déplacements de trajets beaucoup moins d'attentes et donc l'impact il est là dans la vie des citoyens on espère avoir un plus grand impact mais l'impact est déjà mesurable dans différents secteurs où l'on se sert déjà de la technologie et l'une des approches que vous mettez en place c'est aussi bien sûr l'inclusion des différentes catégories de la population et on voit souvent enfin on observe dans différents pays que le numérique crée un plus grand fossé finalement que ce soit entre riches et pauvres entre personnes en milieu urbain et en milieu rural comment est-ce que vous avez réussi finalement à transformer cet impact qui était négatif en une opportunité finalement pour avoir une plus grande inclusion au niveau social la question de l'inclusion est une question absolument importante surtout maintenant avec la technologie où il est facile de rester en arrière et de to be left out de vraiment ne pas être inclus la question de l'inclusion est absolument importante et le RISA a organisé récemment un hackathon pour les femmes Innovate Women où les femmes créaient des solutions les femmes et les hommes créaient des solutions qui étaient plus accessibles pour les femmes et pour les jeunes filles et aussi maintenant on est en train de travailler sur un nouveau projet où les gens qui vivent avec un handicap auront beaucoup plus accès à où on va encourager les gens et les innovateurs à créer des solutions qui sont accessibles aux gens qui vivent avec qui soient peut-être des problèmes toutes sortes d'handicaps que ce soit beaucoup plus facile pour eux d'accéder aux technologies donc la question de l'inclusion est absolument importante et que ce soit au niveau des femmes ou des jeunes filles que ce soit au niveau des gens qui vivent avec des handicapés donc c'est vrai qu'on travaille sur des solutions et sur des hackathons et sur des compétitions où les gens réellement créent et créent des solutions qui sont beaucoup plus adaptées à différents segments de la population et est-ce que finalement ce souci de l'inclusion et on sait qu'au Rwanda bien sûr il y a que ce soit au niveau du genre mais aussi au niveau du développement des communautés rurales et des communautés urbaines est-ce qu'on voit le même souci qui se manifeste dans le type peut-être de start-up ou le type d'innovation qui se crée au niveau de l'écosystème ? Oui beaucoup alors moi je dirais déjà les entreprises de la tech qui sont dans le domaine de l'agriculture la plupart ont des opérations ou des représentants dans différents districts du pays quand on parle de domaines comme la santé quand on parle du tourisme tout ça se passe en dehors du Kigali déjà je sais que le RISA d'ailleurs va créer des centres d'innovation un peu partout dans les districts qui vont permettre maintenant aux innovateurs d'avoir des points de relais un peu partout dans le pays et permettre d'avoir des échanges aussi avec des innovateurs qui viennent de ces régions et c'est quelque chose que nous encourageons nous encourageons nos entreprises qui viennent de partout nous avons plus d'une quinzaine de nationalités chez nous aller au-delà des frontières aller voir ces citoyens là où ils sont comprendre comment ils fonctionnent de quoi ils ont besoin et il y a des exemples concrets de choses qui se passent dans le microcrédit dans le tourisme dans la culture et je pense que c'est quelque chose qui va continuer et quand on parle et si on parle peut-être du type d'innovation et du type d'idée est-ce que ces idées sont connectées avec les besoins finalement des citoyens parce qu'on sait que les idées qui marchent le mieux sont bien sûr répondre à un besoin clair et comment est-ce qu'on s'assure que ce sont enfin comment est-ce que la connexion avec les besoins des citoyens se fait finalement au niveau des innovateurs je vais donner un exemple très concret il y a une entreprise qui s'appelle FarmPal hier j'ai vu leur pitching session comme on dit en anglais et ce qu'ils font c'est qu'ils mettent en relation des agriculteurs et des citoyens de la ville qui galle et qui permettent comme on dit à l'urbain d'investir une somme relativement modeste à partir de 100 dollars avec un certain retour sur investissement garanti de 25% je vous encourage d'ailleurs à aller regarder cette plateforme c'est assez intéressant ça s'appelle FarmPal.rw et ça permet à l'agriculteur d'avoir d'accès à un financement et en même temps à quelqu'un qui est en ville de faire un micro-investissement donc ce sont des innovations qui existent ces innovations d'ailleurs il faut que je le précise qui est à 250 startups et nous comptons continuer avec c'est-à-dire que nous avons un partenariat où les entreprises qui viennent de 250 startups continuent aussi InvesteVest à la France dans un autre programme un tout petit peu plus adapté au niveau de maturité de ces startups et c'est très important pour tous ces acteurs de collaborer de savoir quelles sont les entreprises qui existent à quel niveau ils sont et qu'est-ce qu'on peut leur apporter personne n'est là pour remplacer un autre nous travaillons avec le KeyLab nous travaillons avec Impact Hub nous travaillons avec Momoko pour n'en citer que cela et il y a des exemples concrets quand on parle et je pense que c'est aussi une particularité au Rwanda c'est qu'on a de nombreux centres d'innovation de différentes formes et avec différents objectifs est-ce que enfin quelle est leur contribution finalement à accélérer ce développement du numérique je pense que le numérique n'est vraiment développé qu'une fois quand on développe des produits et que les gens les consomment et donc je pense qu'on est à cette phase où on est toujours en train de créer j'allais dire pas dans notre Silicon Valley mais de créer un environnement où vraiment il y a plein d'idées qui se forment qui se forment et qui se forment et on aura enfin un écosystème et des produits que tous les Rwandais consomment tous les jours de la même façon que l'on a que dans les autres pays on le voit donc c'est vraiment créer l'environnement avoir tous ces écosystèmes tous ces centres d'incubation où c'est facile pour les citoyens de créer des boîtes et où vraiment on crée des produits que les gens consomment donc on est vraiment en train de créer des produits que les gens vont consommer qu'on espère qu'on va consommer de plus en plus et vraiment créer un environnement qui repend à la demande du marché parce que un produit qui ne répond pas vraiment au marché ne va pas survivre donc on espère créer des produits qui vraiment vont survivre au marché et qui vraiment vont permettre d'améliorer nos vies et si on parle de consommation quels sont les produits qui sont les plus consommés entre guillemets par le nouveau rwandais ou la nouvelle rwandaise qui va en ligne est-ce que c'est plus ça va être plus les réseaux sociaux ou les e-mails ou internet en général est-ce que vous avez peut-être pu observer certaines tendances ok les tendances qu'on a ou les les facts ou les statistiques qu'on a aujourd'hui c'est plus par rapport à l'internet par rapport aux réseaux sociaux là on peut le voir facilement mais il y a aussi les plateformes dont on a parlé comme Mirembo c'est quelque chose que les personnes utilisent dans leur vie quotidienne c'est quelque chose que partout là où tu es tu as tendance au lieu d'aller faire la queue je ne sais pas où que tu peux faire ça directement sur ton téléphone donc les statistiques qu'on a plus aujourd'hui c'est plus par rapport aux téléphones portables plus par rapport aux réseaux sociaux les réseaux sociaux et puis par rapport aussi aux gens qui se connectent sur internet pour acheter certaines choses mais c'est plus par rapport sur les statistiques qu'on a c'est plus sur le portable et est-ce que vous pensez parce qu'on sait que par exemple dans le cas de l'achat en ligne on sait que c'est beaucoup une question de mentalité finalement de dire voilà je vais payer de manière un peu non physique pour un bien que je n'ai pas encore vu etc et on sait que dans certains pays ça ne fonctionne pas du tout pourquoi comment est-ce que quel est pour vous le facteur finalement de succès de certaines de ces choses qui ne fonctionnent peut-être pas nécessairement bien ailleurs je rentre un peu sur le rainbow parce que c'est un cas concret qu'on a vu au Rwanda qui a marché peut-être que ça a pris du temps pour que quelqu'un du village là pour qu'il puisse comprendre comment aller sur son téléphone ou aller utiliser un autre device pour qu'il puisse pouvoir utiliser ce service mais pour moi ou pour le Rwandais on trouve que c'est un service qui a vraiment changé la vie de tout le Rwandais Merci beaucoup et on approche bientôt de la fin de l'émission mais je pense que c'est un panel qui permet un peu de comprendre l'expérience de la transformation numérique du pays et bien sûr en ligne avec ce qu'on voit que ce soit sur le continent mais aussi à l'international on sait que que ce soit les TICAD et les rencontres internationales qui vraiment discutent de cette question du numérique comme une question importante donc c'est important d'avoir des perspectives différentes sur la question et bien sûr on approche de la fin est-ce que ou quel serait pour vous l'élément important à prendre en compte pour aller au niveau supérieur si je puis dire et je commence avec vous le niveau supérieur pour le Rwanda en tout cas ce pour quoi on a travaillé c'est vraiment un gouvernement je vais passer à l'anglais qui est cashless qui est paperless qui est no travel les gens devraient rester chez eux et avoir leurs documents les gens devraient pouvoir payer sans avoir à aller à la banque et retirer l'argent et avoir du cash les gens devraient pouvoir acheter leurs légumes calmement de leur maison et les avoir délivrés donc c'est ça qu'on ne voulant en ne voulant que les gens passent une économie qui fonctionne beaucoup plus efficacement où les gens passent beaucoup plus de temps à innover plutôt qu'à aller à la banque à faire des lignes à la banque ou alors aller au marché pourquoi pas c'est des exemples juste comme ça mais l'objectif c'est vraiment d'avoir une économie où la digitalisation a vraiment facilité la vie on a des produits qui marchent un écosystème un écosystème qui marche et qui rend la vie des citoyens des consommateurs et des innovateurs beaucoup plus agréables et faciles de mon côté l'économie digitale pour moi ce que je trouve c'est que nous puissions continuer à créer des produits qui puissent faciliter la vie des citoyens c'est vrai qu'on en a certains sur le marché aujourd'hui mais il y a d'autres que l'humain a besoin dans sa vie de chaque jour je dirais un exemple aujourd'hui si je dois aller à l'hôpital je n'ai pas besoin d'aller faire une queue pour attendre un médecin qui viendra à 16h donc il doit y avoir certaines facilités des applications qui sont créées où tu peux prendre un rendez-vous en ligne sur ton portable et aller directement voir le médecin sans toutefois faire la queue donc pour moi je trouve que c'est un truc qui doit continuer et que nous devons avoir cette innovation et créer donc la technologie ce n'est pas seulement aller sur ton portable la technologie pour moi je la définis comme quelque chose qui est essentiel qui facilite l'humain dans la vie de chaque jour parfait merci pour moi l'étape supérieure je crois que ce serait l'ouverture de notre écosystème un innovateur doit pouvoir aller à Lagos à Accra à Johannesburg pouvoir bénéficier de ce nouveau marché unique qui a été créé qui est des investisseurs qui viennent de différents pays qu'on puisse être des consommateurs de nos différents marchés et nous vivons dans un monde globalisé il faut qu'on ait notre identité rwandaise mais il faut aussi qu'on s'ouvre à ce qui se passe ailleurs et je pense que c'est que le début parfait ce n'est que le début merci beaucoup d'avoir été avec nous merci merci aussi et merci à vous tous de nous avoir suivis on l'a donc compris le digital ou la transformation numérique qui a eu lieu au Rwanda et qui a lieu dans de nombreux pays africains aussi a bien sûr des éléments clés importants on a vu bien sûr la volonté politique la mise en place de mécanismes de suivi et de mécanismes qui fonctionnent et qui mettent en collaboration divers acteurs que ce soit des innovateurs des start-up des régulateurs mais aussi le citoyen lambda finalement parce que c'est lui le consommateur final de tout ce qui est créé au niveau du pays au niveau du continent et bien sûr on l'a compris il faut aller plus loin et on a appris et j'espère que vous garderez ces trois mots en tête cashless paperless no travel ça c'est l'objectif bien sûr du pays avec l'objectif de faciliter la vie des citoyens et de permettre à ce qu'ils puissent profiter de ce qui est offert au niveau national mais aussi au niveau international et on comprend bien qu'il faut donc ouvrir l'écosystème à l'extérieur et pouvoir consommer rwandais où qu'on soit dans le monde et consommer africain sur la planète entière merci à vous tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada